Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui se nomme Olivier Madiba. Olivier Madiba, tu m'entends ? Oui, oui, bonjour Antonio et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être présent. Alors, Olivier, en quelques mots, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, comme tu as dit, je suis Olivier Madiba, le fondateur de Kiro Games. On est le premier studio de création de jeux vidéo professionnels, en tout cas au Cameroun. On a réalisé Orion, l'héritage des CorioDance. C'est le premier jeu PC d'African Fantasy de l'histoire du monde. Et voilà, aujourd'hui, on essaye de faire le catalogue de jeux le plus divertissant et le plus inspirant d'Afrique sur smartphone pour notre continent. Ok, merci. C'est vraiment impressionnant. Olivier, première question. J'aimerais savoir comment vous aimez ce projet. Alors, Kiro, c'est un processus, en fait, sur plusieurs années. Parce que quand on démarre en 2003, on est tout jeunes, on veut juste faire un jeu amateur avec des amis qui, d'ailleurs, sont cofondateurs du studio. Et bon, il y a eu du chemin. Et c'est en 2012 qu'on décide de passer professionnel en exploitant l'opportunité d'Internet qui permet de vendre maintenant ces jeux de n'importe où dans le monde, au final. Et là, on s'est dit, ce serait pas mal de juste faire Dragon Ball Z avec des personnages blacks. Ce serait intéressant de pousser, on va dire, l'écriture un peu plus loin et d'amener, justement, l'African Fantasy avec une très forte narration. Et de la très bonne qualité, en tout cas, de ce qui était possible d'être fait. OK. C'est plusieurs étapes, en fait, qui ont évolué avec nous. OK. Comme tu l'as dit, vous avez dit que vous aviez débité en 2012. Mais j'imagine qu'en 2012, ça n'a pas été facile. Donc, quelles ont été les principales difficultés que vous avez pu rencontrer ? Oula, alors, déjà, faire un jeu vidéo, c'est dû partout sur Terre. Ça, il faut le savoir. Mais en Afrique, tu as les bonus stages. Donc, tu as des étapes supplémentaires que les autres n'ont pas. Nous, quand on a commencé en 2012, 2013, je vais dire, on n'avait aucun C. qu'on avait importé du café dans un studio de jeux vidéo. Donc, du coup, il y avait, quand les gens voyaient l'ambition qu'on avait, notre parcours, où ils disaient, ça, c'est une arnaque nigérienne, à tous les coups, c'est encore une arnaque. Oui, parce qu'on postait nos demandes d'investissement et tout le monde se disait qu'on voulait voler. Et même quand on a commencé à lever les fonds, il y avait beaucoup de mauvaises langues qui disaient, ce jeu ne sortira jamais. Tu as vu ce qu'ils ont dit qu'ils ont envie de le faire, là ? Ils ont déjà vu ça, où quelqu'un se lève, premier jeu, il fait tout ça. Donc, voilà, c'était assez spécial. Il y a des anecdotes, comme le fait qu'on ait perdu toute une partie de l'équipe à jour J-3 semaines de l'ouverture officielle en octobre. C'est une anecdote assez drôle, parce qu'on venait d'avoir une partie des investissements. Maintenant, les gars avec qui on avait bossé en amateur à l'époque, ils voulaient plus de thunes, sinon on leur avait dit, mais si on augmente les thunes de tout le monde, le projet ne va pas tenir. Le gars disait, on sait que tu vas voler cet argent, donc mieux tu nous donnes notre part. C'est pour te dire le genre de truc, bon, nous, on a dit qu'on ne négocie pas avec. On a dû reprendre toute une nouvelle équipe à trois semaines, mais c'était... On a très mal dormi pendant ces trois semaines-là. Wow, j'imagine que ça n'a pas été facile. Tu as accentué sur la partie des investisseurs, et j'ai lu dans un de tes décisions d'interviews que vous avez essayé de faire des prêts à la banque, et ça n'a pas vraiment abouti. Vous avez eu plusieurs investisseurs qui n'ont pas tenu leurs promesses, et malgré ça, vous êtes resté focalisé, en fait. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé, malgré toutes ces difficultés ? Un ras-le-bol. C'est qu'il y en avait un peu marre qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc, en tant que jeune africain, on doit s'excuser littéralement d'en avoir envie. Il y avait une forme de... Non, aujourd'hui, il y en a marre. Le monde ne va pas nous dicter notre avenir. On va l'arracher de gros ou de fausse. Donc, c'était un gros ras-le-bol, en fait. On disait, si une route n'existe pas, on va la créer. On va nous-mêmes sortir le goudron. On va... Et c'est un peu ce qu'on a fait, parce qu'au final, quand les banques et les gros investisseurs classiques n'y croyaient pas, on ne s'est dit pas. Ils ne sont pas plus des gens que nous à Wall Street. Donc, nous avons les fonds nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait, pas une fois, mais deux fois, d'ailleurs. Parce que là, aujourd'hui, on est encore dans une nouvelle levée de fonds tout seul. Parce que voilà, donc, malgré ce qu'on a fait, on nous pose encore des questions, on nous dit encore que ce qu'on veut à nouveau faire n'est pas possible, etc. Donc, c'est notre histoire. Nous, tout ce qu'on veut faire n'est jamais possible, en contrefaçon. Ok. Et... Ok. Une question. Pouvez-vous nous parler un peu de Kirogame? Alors, parler dans quel sens? Parce qu'il y a beaucoup d'axes pour parler de Kirogame. Quand je dis parler de Kirogame, on va dire... Quelle est l'idée, en fait, derrière Kirogame? J'imagine que si vous avez choisi un contexte spécifique, c'est pour une certaine raison. J'aimerais que vous le savez, en fait... Ah, d'accord. D'accord. Alors, je dirais qu'il y a deux Kirogame. Il y en a un, dans ce qu'on a commencé à faire en 2013, et en fait, Kiro, ça vient du Swahini. Ah, ok. Kiro Maono, qui veut dire vision spirituelle. Donc, on s'était dit, il faut qu'on fasse des jeux où les gars aient leur dose d'action, ça n'a rien à faire. Mais il faudrait que quand ils finissent de jouer notre jeu, ils aient l'impression qu'ils ont lu un très bon livre de développement personnel ou de questionnement existentiel. Orient, par exemple, tourne beaucoup autour du but de... C'est quoi le but de l'humanité, finalement ? Donc, c'est une question de bien et de mal. On a poussé l'écriture jusqu'à ce genre de questions-là. Qu'est-ce qu'on fait là ? À quoi ça sert d'être là ? Et tout. Avec une grosse symbolique sur la place de l'Afrique, dans tout ça. Au-dessus des enjeux géopolitiques, etc. Ok. Maintenant, ça, c'est... Je vais distinguer un peu l'idée de base. Mais en chemin, on a Murie, et puis... Ok. L'entreprise ou le groupe, sur les 10, 20, 30 prochaines années, un but des entreprises, en tout cas, qui va rebâtir la chaîne de l'opportunité. C'est-à-dire qu'on aimerait bien être l'entreprise qui fait que quand quelqu'un s'amuse avec nos jeux, il se sent inspiré. Mais que quelque part, on arrive aussi à mettre sur pied un vrai système pour qu'une fois que tu as tous ces rêves, qu'on t'a inspiré, il y a bien quelqu'un qui les finance. Donc, il faut qu'on arrête de demander aux jeunes Africains de réussir juste par la volonté. On demande ça à personne d'autre. Pourquoi c'est à nous qu'on l'exige ? Ok. Donc, d'où après ce grand truc de faire jeux vidéo et investissement en même temps. Ok. Je ne sais pas si la régie peut nous montrer une vidéo de Kiro. pour que le public ait une petite idée de qu'est-ce que c'est vraiment le jeu. Ok. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer à Kiro Game et la première fois que j'ai joué, j'avais l'impression que c'était un espèce de finale fantasy. Un espèce de finale fantasy mélangé un peu avec du Capcom contre SNK. et j'aimerais vous demander quand vous jouez un peu à ce style de jeu en fait, est-ce qu'il y a un jeu qui vous a vraiment inspiré ? Oui, inspiré, peut-être pas influencé, oui, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un univers profond comme un Final Fantasy, mais avec un système de baston, voilà, les cogneurs se sentent très à l'aise finalement, que ce soit très dynamique, très... Exactement. et avec une sensation même d'affronter des IA de jeux de combat. Donc, c'était l'idée. On est pas mal fiers d'ailleurs d'avoir réussi de ce côté-là, je pense. Enfin, je j'ose espérer que tu t'es amusé en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui nous a inspiré ? Ouh, je vais dire que, bon, on est très... En termes de visuel, on a beaucoup été inspiré par un jeu indépendant qui s'appelle Dust, en Elysian Tale. Et il y avait une vague de jeux indépendants dans les années 2011-2013, par exemple, ou même d'autres jeux. Quand la 2D, il y a eu une renaissance de la 2D, en fait, en notre définition. Je ne sais pas si vous voyez Rayman, Legend, etc. Donc, on se dit, tiens, si on fait de la 2D, il faudrait que ça ait ça, avec, par exemple, des arrières-plans somptueux, du niveau de détail, qu'on ait l'impression que c'est dessiné à la main, au final. Maintenant, d'un point de vue de combat, en effet, il y avait cette volonté d'avoir quelque chose de Street Fighter-esque, mais avec un peu plus de dynamisme, comme par exemple le fait que l'héros peut accélérer dans différentes directions pour esquiver. Les combats sont sur les terrains beaucoup plus longs, avec des prises en compte, même souvent, du relief, etc. Maintenant, dans l'écriture, j'imagine que je suis un... Même si je suis un peu influencé par le créateur de Metal Gear, en fait. Donc, Hideo Kojima. Il y a une forme de... Réussir à faire qu'à travers ton monde imaginaire, tu mettes des analogies au monde réel, sur les enjeux géopolitiques du monde réel. C'est quelque chose qu'on a un peu pris chez lui. D'accord. Bon, après, il y a notre propre sauce, parce qu'il y a un truc que nous, on a comme style, c'est de faire que les personnages posent les questions que les personnes normales se poseraient dans les mêmes situations. D'accord, ok. Intéressant. Donc, ce n'est pas les héros livrés avec le courage complet d'Ewan, ceux qui ont... Ce n'est pas Seiya qui est convaincu de sa mission du début à la fin. Non, il doute pas mal. Et en fait, comme Moutoussi a un petit côté, mais est-ce que je vais m'en sortir dans tout ce que je fais là ? Et voilà. D'accord, ok. Donc, une petite question que j'aimerais savoir. Tu vois, par exemple, les jeux comme, par exemple, Call of Duty, Kiro Game, tu penses que ça peut se jouer pendant combien de temps à peu près ? Alors, ce jeu ou bien le réalisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait faire des jeux comme ça ? C'est la question. J'aimerais savoir, en fait, en combien de temps on peut finir le jeu Kiro Game ? À peu près. Ah, Orient, oui. Orient se finit en 15 heures. Orient, pardon. Orient. Oui, Orient se finit en 15 heures de temps. C'est-à-dire, pour arriver au bout de l'histoire, pour quelqu'un qui ne rush pas, c'est 15 heures. Pour quelqu'un qui va très vite, c'est 9 heures, 10 heures. Et on a vu des jeux qui ont fait 40 heures, mais eux, c'est vraiment parce qu'ils savouraient. Les gars prenaient leur temps. Donc, voilà, le jeu est quand même assez long. Non, mais je pense qu'un jeu comme Orient, ce n'est pas un jeu qu'on doit rusher. C'est quelque chose qu'on doit vraiment savourer parce qu'il y a plusieurs modes de combat. Moi, je te dis, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai eu vraiment la sensation de jouer à un Final Fantasy, mélangé avec un Senka, mélangé avec un Metal Gear. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, tu savoures les combats, en fait. Ce n'est pas un combat que tu vas arriver en 2-3 coups, tu vas finir l'ennemi. Mais non, c'est vraiment quelque chose que tu prends le temps. Parfois, tu as même le temps de laisser que ton énergie se charge, se charge pour, en fait, déclencher ce super pouvoir qu'on a l'occasion de voir lorsqu'on joue au jeu. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à savourer. OK. À part Orient, vous avez un autre jeu, mais cette fois sur une plateforme mobile. Ça s'appelle Le Responsable. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ? Voilà. Alors, après qu'on ait réalisé, Orient s'est dit, bon, maintenant, parce qu'Orient, pour être honnête, il était pensé pour faire en Afrique, mais vendu dans le monde. C'est-à-dire qu'on voulait le vendre aux États-Unis et en Europe beaucoup plus. Après, finalement, on s'est dit, bon, maintenant, on peut revenir sur le continent parce qu'on estime que le marché est mûr, il y a assez de smartphones, les gens ont une envie de contenu dédié et ce serait pas mal de saisir cette market cap. Du coup, on s'est demandé quel est le jeu que les gens voudraient jouer rien qu'en entendant le synopsis. Et on a fait des études psychologiques sur notre... On va dire, finalement, l'Afrique francophone, en tout cas, de quoi les gens parlent le plus sur Internet, de quoi ils parlent à longueur de journée quand ils se croisent au bar. Et on s'est rendu compte que le truc qui nous obsède un peu notre génération, au final, bon, là, c'est Auréon qui passe, mais le truc qui nous obsède le plus notre génération. Mh-hm. 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 M. Mougabian, et là, vous avez... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est clair. Ok, ok. Très intéressant. Non, j'imagine. Bien sûr. Non, parce que... À long terme, c'est-à-dire, si tu es ministre du pays et de la ville, du Boa, et que tu as tellement détourné l'argent des hôpitaux, il faut que tu goûtes au fait qu'à chaque maladie que tes proches auront, tu vas devoir payer pour qu'ils soient évacués. Et ce qu'ils vont te demander... En fait, il faut qu'on te dégoûte du cycle de la corruption, en fait. Parce que là, je crois que quand tu parles avec beaucoup de nos élites, il y a beaucoup de ce problème-là. Du genre, si c'est à refaire, je ne le referai pas, mais j'en suis déjà dépendant, etc. Donc, on s'est dit, tiens. Donc, voilà. Très, très, très intéressant. Une date de sortie ou bien, pour l'instant, on ne peut pas le savoir ? Alors, on a une blague, c'est ça sort quand ça sort, c'est le Boa, s'il y a des glissements dedans, tiens. Donc là, il y a Corona qui nous a pas mal ralenti. On essaye de reprendre le rythme depuis qu'on est sortis de quarantaine. On aurait aimé sortir la démo cette fin de mois, mais ça risque être le mois prochain. Mais une chose est claire, il sortira cette année, ça au moins, c'est sûr. OK. En tout cas, on attend le jeu avec impatience. Parce que déjà, avec Orion, j'ai vraiment savouré le jeu. Donc, avec celui-là, j'imagine qu'on aura une foule qui est vraiment pressée d'avoir le jeu, en fait. Donc, c'est avec impatience. OK. Une autre question. On va un peu sortir de tout ce qui est à Orion, le responsable. Dans une de vos interviews, il y a une question que j'aimerais vous poser, que j'aimerais avoir pas mal de détails. À l'âge de 9 ans, vous avez écrit une lettre à Nintendo. Moi, j'imagine, par exemple, moi, à l'âge de 9 ans, j'étais très intéressé, par exemple, à savoir entre mes frères, c'est qui le premier qui va se jeter sur la console. Par exemple, j'attends que mon frère, il se fasse tuer à 100 tours pour me jeter sur la console. Mais par contre, je n'ai jamais eu vraiment l'idée d'écrire à Nintendo, en fait. J'aimerais savoir, en fait, comment ça vous est arrivé d'avoir l'idée d'écrire à Nintendo. Et j'aimerais aussi avoir le contenu de la lettre, en fait, par curiosité. D'accord. Alors, l'idée, au fond, on était fou. C'était un cousin et nous. Et je ne sais plus ce qu'il nous a piqué. En fait, on s'est dit, voilà, on va écrire à Nintendo parce qu'on veut faire un jeu. Et ils vont sans doute aimer l'idée du jeu. Ils vont faire le jeu. C'est de la naïveté des enfants, ça. Je ne sais pas. Donc, on a écrit une lettre. Je ne sais même pas, on a pris l'adresse. Je crois qu'on a regardé sur un carton de Nintendo. On a écrit l'adresse là-dessus. Et même, genre, on a dû mettre à Nintendo et on a donné un oncle pour qu'il y ait un oncle. Tu vois, dans toutes les familles africaines, il y a toujours un oncle qui revient de France. Et quand tu es gamin, surtout à notre époque, parce que maintenant, les jeux, ils sont connectés. Mais à notre époque, quand tu étais gamin, tu étais sûr que ton oncle, quand il va en France, il connaît tout le monde en France. Donc, il y avait ce truc de... À tous les coups, il y va, il va croiser Nintendo là-bas, il va leur donner l'oncle. Donc, les enfants, c'est un monde magnifique. Donc, avec tout ce petit toupee là, nous, on a écrit notre lettre, on a... C'était très élaboré. Il y avait une lettre qui n'était pas très administrative. C'était plus un truc de passionné enfant qui disait « Oui, bonjour Nintendo, nous sommes au Cameroun, on a pensé à faire un jeu. Ça va être un grand jeu, tu vas voir, avec les pouvoirs comme si... » Et on leur avait envoyé une bande dessinée qui expliquait l'histoire du jeu. C'était un mélange des chevaliers du Zodiac. de Goldorak, de... Il n'y avait rien d'africain là-dedans. Par contre, on était... C'était vraiment une sorte de Power Rangers, en fait, visualisé à notre histoire. C'était une grosse copie de Dragon Ball, maintenant que j'y pense. Mais on était sûr qu'on avait tué. On se disait « Si les gars font le jeu... » On a entendu, des moines qui nous répondent. « Ton tonton, il est là, revenu ? » « Non, non, il a dit qu'ils n'ont pas encore répondu. » C'est même facile à rire. Donc voilà. C'est très intéressant. Mais du coup, j'imagine que là, vous n'avez plus le sentiment de rire à Nintendo. Parce que là, je l'espère, dans un futur, vous allez pouvoir avoir la capacité d'être un concurrent de Nintendo. Je l'espère en tout cas. Concurrent, il y a du chemin. Pourquoi pas ? Mon partenaire, ce serait déjà pas mal. Bon, disons que je n'ai pas trop d'ambition pour l'instant d'aller sur leur marché. Donc, s'ils veulent venir en Afrique, ils vont nous trouver. Mais, oui, disons qu'en fait, concurrent, il y a de la marge. Peut-être 10, 15, 20 ans, oui, mais là, sur le coup, on est dans notre couloir. C'est un peu comme... Il n'y a pas vraiment de concurrence entre le Paris Saint-Germain et quand on se porte de doigt là, c'est... Voilà. C'est du foot, mais ce n'est pas la même ligue. Bien sûr. Alors, il y a moyen de faire une ligue africaine qui ait autant de classes, voire même plus. Par contre, là, on a cette ambition de faire de notre système quelque chose de beaucoup plus porteur et autre. Mais, c'est des marchés assez distants. Après, vous pensez que, on va dire, d'ici 10, 15 ans, une entreprise africaine sera possible d'arriver, peut-être pas au même niveau que Nintendo, PlayStation, mais au moins d'avoir quelque chose de costaud ? Oui. Je pense même qu'il y a moyen... Enfin, je pense que si Kiro atteint ne serait-ce que la moitié de ce qu'on veut faire, on sera même beaucoup plus costauds à échelle locale, en tout cas. OK. Parce que l'Afrique, en fait, si on gère bien nos cartes, parce qu'on est sur un tournant, notre génération a un tournant de légendes. Parce que si on gère bien les 20, 30 prochaines années, soit on crée le meilleur marché mondial, la meilleure économie du monde avec des gens qui aiment consommer, des gens qui produisent, notre culture très ouverte qu'on a en tant qu'Africains et autres, soit, au contraire, on a créé la plus grosse bombe démographique de l'histoire de l'humanité. Donc, soit on gagne très bien, soit on perd très mal. Donc, nous, on fait partie des soldats qui veulent qu'on gagne bien. Et je pense qu'en effet, si on réussit, le miracle chinois, ça aurait été une blague par rapport au miracle africain. OK. En tout cas, vous avez notre soutien. Ah, je crois que vous faites pareil avec... On est tous dans la même guerre. Vous êtes dans vos tranchées sur Teg, nous, on est dans nos tranchées sur Kiro. Voilà. Merci. Mais en tout cas, on est tous ensemble. OK. J'aimerais que vous me décriviez un peu l'atmosphère de travail à Kiro. J'imagine que ce n'est pas, on va dire, comme la typique administration où il y a le boss, où il y a les employés, où il y a vraiment une hiérarchie. J'aimerais que vous me décriviez un peu comment ça se passe à Kiro. Alors, si je devais résumer Kiro Games au travail en une expression, je dirais, manque total de sérieux. donc on n'arrive pas à être sérieux ici plus de dix minutes. Souvent, on a des grandes visites, mais au bout de trois minutes, en fait, c'est un lieu plein de vannes. Donc, quand on recrute, on dit, si on n'est pas sens de mou, vous ne pouvez pas bosser à nous. Parce que ça se vannes à tout va. Et je crois qu'on a, c'est une très bonne ambiance en termes de famille professionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas un Disney tous les jours. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on a réussi à bâtir une équipe assez soudée, que ce soit ceux qui sont là maintenant, ceux qui étaient là d'ailleurs. Parce que dans la plupart des cas, quand quelqu'un est passé à Kiro, sa vie change, si on peut dire ça comme ça. Et il y a un lien très fort qui reste dans ce qu'on essaie de bâtir et autres. Donc, oui, on a une ambiance très relaxe. On s'appelle par les prénoms. On rigole, on mange ensemble. Comme je l'ai dit, là, il est par exemple 19h, tout le monde est encore assis parce qu'il ne veut même pas rentrer. Les gars étaient en dépression quand ils étaient en quarantaine parce qu'on est en fait des hyperactifs dont tout le monde adore bosser, vit pour bosser. Quand on prend des congés de deux semaines, pendant la première semaine, tout le monde est là « Ouais, je peux enfin jouer à un jeu que j'avais gardé. Je peux faire les films que je n'avais pas vus. La deuxième semaine, tu les vois tous réapparaître. Non, je viens juste regarder mes e-mails. Il n'y a rien à dessiner. Il n'y a rien à... Bon, maintenant, d'un point de vue de travail, parce qu'on s'amuse, mais d'un point de vue de travail, c'est assez strict. Donc, c'est assez exigeant en termes de qualité parce que, comme je leur dis constamment, les gars, on n'est pas pour se comparer au gars qui, je ne sais pas, qui fait un jeu dans sa chambre. On doit se comparer tout le temps au meilleur parce que les gens nous attendent à ça, en fait, finalement. Donc, il faut qu'on soit maintenant... Vu qu'on est un peu parmi le top du secteur en ce moment, il faut qu'on soit digne de ça pour les fans et pour... Donc, ce n'est plus un rêve qui nous appartient. Nous seuls, il y a une forme de symbole qui représente qu'on doit maintenir. Et bon, souvent, ça stresse. Et on s'est organisé... Un des gros défis qu'on a eu ces deux dernières années, c'était d'arriver à s'organiser comme une boîte multi-projets. Parce qu'on le faisait à Orion, il n'y avait qu'à Orion. Là, maintenant, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on arrive à être la boîte qui fait de la bande dessinée, de la finance avec la plateforme de levée de fonds en parallèle et un jeu vidéo en même temps le tout en permettant à tout le monde d'avoir droit à ses week-ends. D'accord. Ce n'était pas évident. D'accord, OK. Donc, on va dire, par exemple, si vous aviez un conseil à donner à la jeunesse pour... On va dire, par exemple, vous savez que nous, notre événement, en fait, c'est en recherche des talents et tout. Mais si vous avez un conseil à donner à la jeunesse qui souhaite se lancer dans l'industrie et tout ce qui est jeux vidéo, gaming, quel serait vraiment le conseil que vous pouvez leur donner ? Alors, si vous voulez faire du jeu vidéo, ça va être paradoxal, mais la première chose à faire, c'est d'être curieux de tout ce qui est peut-être pas du jeu vidéo. C'est finalement, une bonne équipe de jeux vidéo, c'est des gens qui, d'abord, sont extrêmement curieux de la vie. Donc, il faut être quelqu'un qui lit beaucoup si vous voulez faire de bons scénarios. Il faut philosopher énormément pour pousser votre écriture tout en étant simple parce qu'il ne faut pas non plus aller sortir des termes shakespeariens dans vos oeuvres. Si vous voulez faire des jeux d'aventure, de combat, ça vous demande finalement d'apprendre un peu plus sur la physique parce que, voilà, si vous faites un jeu d'aventure dans lequel il neige en plein désert, c'est bizarre. Donc, il y a tout un gros travail de cohérence d'univers qui vient finalement de beaucoup d'autres secteurs que le jeu vidéo en lui-même. Ensuite, je sais que tout le monde qui se lance dans le jeu vidéo, son premier réflexe c'est d'aller télécharger un logiciel comme Unity, une Real Engine, de directement poser ses personnages et de les lancer et se dire ça y est, j'ai réussi. Mais en fait, tous ceux qui font ça se rendent compte qu'à ne pas faire un mini-jeu, ils n'arrivent pas finalement à dépasser cette étape. C'est parce qu'un jeu, c'est d'abord, si vous faites un jeu sur un an, il y a d'abord deux mois sur lesquels vous ne sentez pas de Word, Microsoft Word. Là, par exemple, j'étais en train de faire un petit dessin pour expliquer comment le menu de la nutrition va être. Et parce qu'en parallèle, j'ai un document dans lequel je pose ça et où j'explique totalement c'est-à-dire à quoi chaque bouton va servir, quelles sont les réactions du joueur à ci ou ça. Si vous ne rédigez pas cette Bible du jeu comme on l'appelle, vous ne pouvez pas sortir le jeu. Et faire un jeu vidéo, c'est comme faire une fusée. Aucun studio sur Terre ne sait comment il va faire un jeu de A à Z. Chaque jeu, je vous demande une large part d'imprévu. Et c'est assez drôle parce que je pensais que c'était nous seuls qui avions vécu ça. Et quand je suis allé à la GDC et que j'ai vu les grands frères, ils nous disaient tous la même chose. On était bloqués, on était perdus. S'il y a tel endroit, le joueur a failli ne pas sortir et tout. Et je me sens du coup que c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'il fait les pros au final. C'est qu'ils trouvent des routes qui ont finalement l'air facile. Mais un conseil que je donnerais peut-être pas pour les jeux vidéo mais pour n'importe quel jeune qui suit ça, c'est mettre-toi à la hauteur de ce que tu veux faire. Il y a une image que j'aime donner. On est qui, au GameStop, on fait du jeu vidéo et tout. Souvent, nous, aux jeunes en Afrique, on se dit oui, si j'avais l'argent, je pourrais tout faire. C'est vrai et c'est faux en même temps. Parce qu'aujourd'hui, tu me donnerais 100 millions de dollars en me disant c'est le budget avec lequel on a fait Avengers. Fais alors Avengers aussi. Je ne saurais même pas par où on commence. Bien sûr. Et finalement, c'est peut-être ça la clé. C'est-à-dire, il faudrait que si tu es jeune aujourd'hui, tu dois te poser cette question. Si aujourd'hui, on me tend, voilà un milliard, est-ce que tu sais comment on transforme un milliard en deux milliards de façon honnête ? Si tu te rends compte que tu ne peux pas répondre à cette question, chaque minute de ton temps doit aller sur comment apprendre à faire ça dans ton domaine. Et après, évidemment, maintenant, tu cherches l'argent pour le faire. Donc, voilà. Intéressant. OK. Il y a un terme que tu viens d'utiliser. Tu as parlé de la Bible. J'aimerais que tu nous parles un peu de la page Internet, le kirouetboutou.com. Parce que je sais que dans cette page, vous mettez beaucoup d'informations des différents challenges que vous avez eus. J'aimerais que tu nous parles un peu de la page Internet. D'accord. Alors, kirouetboutou, c'est le projet de kirouet games pour créer la meilleure plateforme d'investissement en Afrique. Donc, c'est la façon dont on s'est financé. On a fait financer du jeu vidéo au Cameroun. C'est-à-dire vraiment par des gens, 98 personnes dont je n'ai peut-être vu à mes yeux que 20. Le reste, ils ont eu confiance. Alors, on s'est dit, mais attends, si on a trouvé le moyen de créer de la confiance sur du jeu vidéo, imaginons tous les gens qui ont des projets en agriculture, en agro-industrie, à qui, si on trouve le moyen de démocratiser ça, ils pourront faire pareil et beaucoup mieux que nous. Donc, on est en train de faire un projet pour permettre à tout le monde de se financer comme on a fait. Et la page qui re-reboute aujourd'hui, on n'a pas encore fini la plateforme d'investissement, mais ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a condensé toute notre expérience accumulée de presque 15 ans d'entrepreneuriat au terrain jeune pour des gars qui sont partis sans patrimoine au Cameroun. Donc, tout ce qu'on a appris sur comment est-ce qu'on recrute ses cofondateurs, comment est-ce qu'on recrute une équipe que vous pouvez peut-être payer cher, mais qui va bosser avec la niaque qu'il faut, comment ça veut dire quoi entrer en bourse un jour, et tout ça explique avec beaucoup de dessin. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un veut se lancer dans de l'entrepreneuriat et qu'il cherche une référence africaine jeune, c'est le livre à lire et vous pouvez l'avoir sur notre site web qui re-reboot.com ou sur Amazon à 2000 francs en digital et Paypal 3 dollars, je crois. Donc, on a même rendu ça extrêmement bas pour que tout le monde puisse le procurer. Ok, intéressant. Donc, j'imagine que, ça c'est plus ou moins votre bille parce que vous racontez toutes les expériences que vous avez eues et plus ou moins toutes les difficultés et j'imagine que, c'est quelque chose qui va permettre aux jeunes, bon, pas seulement aux jeunes, on va dire à tous ceux qui auront l'opportunité de voir votre travail en fait, d'éviter de recommettre les mêmes erreurs alors. Oui, enfin du moins, c'est ce qu'on leur souhaite d'éviter de se retaper les mêmes erreurs que nous parce que quelqu'un me demande, oui, mais pourquoi tu donnes tes secrets comme ça, tu n'as pas peur qu'un autre gars qui fait jeux vidéo aille prendre ça et tout. Ce que je réponds, c'est, gars, il y a 400 millions de smartphones potentiellement sur ce continent. Quel gros cœur j'aurais à être le seul gars qui va là-dessus. Je ne pourrais même pas les contacter tous pour commencer et ensuite, si je ne me donne même pas de la compétition, je vais stagner. Donc, quelque part, c'est bon, qui est de la compétition, mais je vais même plus loin. Moi, je vois surtout les gens dans d'autres secteurs que le jeu vidéo qui vont en profiter et qui s'ils se rendent compte que tiens, j'ai réussi à ouvrir mon business à cause de ces gens de Kiro et que ça lui donne de l'argent pour payer nos jeux vidéo à ses enfants, on gagne tous. Et ça, en fait, c'est de l'oubouteau économique qu'on aimerait démontrer à la face du monde que économiquement, cette forme d'entraide très africaine donne même plus d'argent que le capitalisme sauvage. C'est aussi un gros pari qu'on s'est donné sur les dix ans de démontrer ça. Voilà. Ok. Intéressant. Une question que j'aimerais que j'aimerais se vous poser. Y a-t-il une signification ? Pourquoi avez-vous choisi Kiro ? Y a-t-il une signification derrière cela ? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de mode d'une expression Swahili, Kiro, Maono, qui veut dire vision spirituelle. Vision spirituelle. Ok. Oui. Donc, on pourrait dire, et c'est pour ça que vous voyez notre sigle de Kiro Games, c'est Gamer Spirit Design. Donc, des jeux dans l'esprit du joueur, des jeux pour l'esprit du joueur. Il y a différentes façons de le lire. Ok. D'accord. Je vois comment vous parlez. On est de gros philosophes sur les grandes questions existentielles. Nos scénarios tournent beaucoup autour de ça. Donc, on s'est dit, voilà. Exactement. Voilà. C'est justement ça. C'est justement ça. De là où partait ma question, en fait, je vois que vous avez beaucoup, vous parlez beaucoup du monde spirituel. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer à travers tous ces différents sujets ? Un message, peut-être pas, mais surtout provoquer les bonnes questions chez les personnes Oui. Provoquer les bonnes questions, ramener sur le fait qu'au final, la vie, on court après l'argent, on court après manger, on court après différents plaisirs et autres. Mais, est-ce qu'il n'y a pas plus important que ça ? C'est pas, c'est pas, j'entre pas dans les débats religieux de est-ce que mon Dieu est plus grand, le tien, c'est pas, c'est pas le plus important. La question, c'est qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui fait que des personnes comme Louboumba, comme Sankara, soient mortes, pour que nous... il y a une forme d'héritage au final, de, pas seulement noir, c'est-à-dire, quand on observe l'humanité, c'est comme s'il y a une guerre entre une bande de négatifs absolus qui sont constamment en train de faire des trucs comme l'esclavage, les guerres, et de l'autre côté, de gros optimistes qui se battent pour que les choses s'améliorent à chaque génération. Et à un moment, quand tu te rends compte que, bon, moi, aujourd'hui, je suis un africain, je peux discuter sur sur smartphone avec un autre africain, ça va avoir peur qu'on vienne me porter pour me mettre dans le champ. Tu te dis, tiens, ce serait pas mal de... je dois quelque chose à des personnes au final. Je suis pas tombé là au Cameroun comme un poulet, un canard, jeter dans la cour. Je suis là parce qu'il y en a qui se sont battus et qui continuent d'ailleurs de se battre pour qu'on soit libre. En ce moment, il y a des jeunes soldats qui se battent contre des terroristes au nord du Cameroun pour que moi, je puisse avoir cet appel dans la paix. Donc, c'est un peu tout ça où tu te dis, qu'est-ce que ça générerait si à travers nos jours on permettait à des personnes africaines, idéalement, de reprendre conscience de ça, de reprendre conscience qu'on n'est pas cet être humain constamment en train de supplier ou de mourir dans de l'eau parce qu'il rêve d'aller ailleurs, etc. C'est-à-dire, on vient de quelque part et on va quelque part. Donc, et ce quelque part-là n'est pas dédié uniquement à la peau noire mais pour m'inspirer le reste du monde. C'est le gros message qu'on essaie en tout cas d'avoir en tant que créateur. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une espèce d'appel de prise de conscience en fait, d'être conscient que nous ne sommes pas là par hasard en fait. Voilà. OK. Et on a parlé de Kiro et Robuntu. Connotation? Alors, Robuntu, c'est un mélange de reboot. Le mot reboot en informatique, c'est quand tu redémates ta machine. et Robuntu qui est une philosophie africaine qui veut que je suis heureux si le groupe est heureux et le groupe est heureux si moi je suis heureux. Donc, on s'est dit Robuntu, c'est une façon de dire bon, repartons sur cette base-là mais en prenant en compte l'enjeu, le monde actuel. On est dans un monde mondialisé à part troisième guerre mondiale, ça ne changera pas. On est dans un monde de la technologie, on est dans un monde avec différents enjeux. L'histoire n'a pas fini de s'écrire, elle continue de s'écrire. Bien sûr. Et voilà, ce serait pas mal qu'à travers le Robuntu, finalement, l'Afrique se positionne comme une sorte de grande plaque inspirante et tournante, surtout que dans la map mondiale, on est au milieu, donc pourquoi ne pas exploiter ça pour devenir un peu le canalisateur d'une nouvelle ère. Ok. On reçoit quelques questions par WhatsApp et j'aimerais te poser une des différentes questions, une qui me paraît très intéressante, c'est, penses-tu que le modèle Robuntu est possible de se reproduire en Guinée équatoriale ? C'est-à-dire si le business model qui est utilisé pour financer pourrait être appliqué autre part qu'au Cameroun ? Je ne connais pas ça la Guinée équatoriale, mais du peu que je sais, vous avez potentiellement plus de millionnaires que nous, donc vous êtes moins nombreux, donc oui, je pense totalement que ça peut marcher en Guinée équatoriale parce que vous avez, bon, je ne sais pas, j'imagine que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, oui, je pense que ça peut marcher, je pense que ça peut marcher. À partir du moment où vous avez des diasporas potentiellement qui veulent que le pays s'améliore, que vous avez des élites ou des cadres qui veulent que le pays s'améliore, tu peux prendre cette méthode et évidemment potentiellement la localiser, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'au final, chacun devra un peu se l'approprier et l'utiliser par rapport à son propre écosystème. mais moi, je répète toujours, le Cameroun a été classé numéro 1 des pays corrompus, on n'est pas, nous, on a fait financer du jeu vidéo ici. Donc vraiment, ça va, tout le monde peut faire, tout le monde peut utiliser ça avec du boulot au final. Bien sûr. Oui, j'ai vu que vous avez collecté pas mal d'argent, j'aimerais savoir quelles ont été les sources principales en fait, parce que vous avez collecté plus de 130 millions de francs CFA et j'imagine 250. 250, bon, ok, plus de 250. Donc j'imagine que tout ça ne venait pas forcément des sponsors que vous avez eus. Quelles ont été les sources principales en fait, d'où vous avez pu recevoir tous ces fonds en fait ? On est principalement financé par la diaspora et les Camerounais même localement. Ok. C'est-à-dire là, actuellement, par exemple, on est dans une levée de fonds où tout le monde avait 275 000 francs CFA peut acheter des actions. Et beaucoup de Camerounais, il y en a qui mettent 1 000 $, 500 $, d'autres qui viennent y mettent 300 000, 400 000. Et c'est notre génération qui investit sur nous. Chose très intéressante, c'est-à-dire, c'est des gens entre 21 et 35 ans au final qui se disent tiens, moi j'investis, je mets une petite somme et même si ça donne dans 10 ans, je ne suis pas pressé parce que je sais que vous allez y arriver mais surtout, je suis en train de prendre des actions pour mes enfants. C'est-à-dire, quand il y a 10 ans, ça va devenir un truc, les gars se diront mince, pourquoi tu n'as même pas plus pris ? Donc, c'est assez motivant aussi de voir ça. Ok. Parfait. Et une autre question que nous avons sur WhatsApp, c'est, ça va pour l'application mobile, le responsable. Comment réagit les autorités face à la sortie du responsable ? Parce qu'on sait que c'est un truc qui peut être mal vu, sachant qu'à la base, c'est pour faire rire. Mais est-ce qu'il y a pu y avoir des représailles ? Est-ce que vous avez eu quelques soucis ou pas ? Alors, beaucoup de gens me posent la question même au Cameroun parce qu'en plus, je suis le gars qui est tout le temps avec des ministres ici et autres. on me dit « Mais comment ? Quand les gars voient ton jeu ? » Bon, un des trucs bien que le Cameroun a fait, c'est qu'on a énormément d'autodérision comme peuple. Donc, honnêtement, au Cameroun, tant que tu n'es pas insultant, en fait, tant que tu n'es pas insultant, genre, on ne représente finalement pas notre président dans une position, on va dire, dégradante. Donc, voilà, ça reste assez... Et surtout, on parodie un peu peut-être finalement la ligne éditoriale du parti au pouvoir. Donc, on ne fait que dire ce qu'il dit, c'est-à-dire que tout le monde l'aime, qu'il est là à jamais et le peuple est content. Donc, voilà, c'est de la parodie, mais ils le prennent, on va dire « fair play ». Parce qu'en plus, là, on met en avant le fait qu'on caricature, mais dans le jeu, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont faits pour que les gens voient un peu ce qu'eux, ils vivent comme dilemme. Donc, quelque part, il y a un... En fait, on essaie d'être très juste là-dessus. Donc, ils prennent sa fair play. Je crois qu'ils attendent aussi de voir « Tiens, on va voir ce que c'est qu'on fait, est-ce que c'est dégradant, est-ce que c'est insultant ? » Mais comme le jeu va permettre à quelqu'un de voir le très bon côté de ce que les gens font pour le pays quand ils sont dans l'administration publique et le pire, il faudra juste qu'on traite l'écriture de façon juste et ça devrait aller. C'est risqué, mais on est dans le... On a trouvé le bon temps, je dirais. Ok. Bon, j'imagine que dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour dénoncer ou bien qu'il vise spécialement quelqu'un. C'est quelque chose qui est fait pour rire. Donc, j'imagine que ça va bien se passer. Donc, par rapport à ça, je pense pas que... Oui, on a été taquins parce que pendant l'élection, en plus, on faisait des caricatures des candidats dont le président actuel. On faisait des caricatures des trucs du genre on te dit Mugabian qui est un peu une caricature de notre président peut-être et de beaucoup d'autres de sa génération en même temps avec un cadenas qui dit la force de Calais parce que son slogan c'était la force de l'expérience. Donc, il voyait tout ça ce que ça passait. Il voyait tout ça. J'avais des personnes introduites qui nous faisaient comprendre que ça arrivait là-bas. Ils ont ri, en fait. Parce qu'on a rentré ces personnes chez les autres. Oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est quelque chose que le Cameroun a de bon pour l'instant. OK. OK. Monsieur Olivier, donc, il nous reste quelques minutes avant la fin du programme. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez adresser ici à nos téléspectateurs? Alors, moi, déjà, je vais dire merci de m'avoir invité. C'était très agréable comme discussion. Moi, je dirais à tous les jeunes et même les non-jeunes, tous ceux qui ont un projet ou qui participent à des projets pour l'Afrique qui ont suivi ça, courage, ça ne doit pas être évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas fait pour être évident. Je sais qu'on est dans un monde de réseaux sociaux où on nous encourage à une forme de jouissance instantanée, de plaisir infini, de si tu n'as pas un orgasme, c'est tout ce que tu fais, tu as raté ta vie. Mais moi, ce que je dirais, c'est que la vraie vie demande de s'habituer à l'effort. L'effort, ce n'est pas sexy. C'est l'effort. Il faut être très discipliné. Parce que je sais qu'il y a un grand verbiage sur la passion. Ouais, suivez vos rêves, votre passion. Non, en fait. Parce que tu commences un jeu vidéo par passion, mais un jour, j'ai moins deux mois, tu ne sais même plus pourquoi tu fais le jeu là. Et c'est la pure discipline qui te fait livrer avant que la passion revienne. Donc, c'est quelque chose que je vais beaucoup remettre. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est discipline, forcer. Il y a des jours que tu ne voudras pas faire les choses, mais utilise ton choix. Sois habitué à l'effort et viens justement sur le site kiro-rebuntu.com pour pouvoir lire notre parcours et les leçons qu'on en a tirées que vous pouvez éviter. Donc, voilà. OK. OK, Olivier. Et on est disponible sur les réseaux sociaux, Twitter et tout pour nous échanger au besoin. OK, Olivier. En tout cas, pour nous, ça a été un vrai plaisir de passer cette demi-heure 45 minutes avec vous. Donc, on vous donne, on espère, vous rencontrer pourquoi pas ici à Malabo. Donc, ça nous fera grand plaisir si vous pouvez venir. Donc, on va rendre l'antenne. En tout cas, on remercie nos chers téléspectateurs d'avoir suivi le programme et à très bientôt. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada